Bonsoir. Bonsoir Benjamin Griveaux, vous êtes l'un des porte-parole d'Emmanuel Macron qui a donc détaillé son programme, pardon, son projet. C'est ce qu'il a dit au début de la conférence. C'était ce matin au pavillon Gabriel à deux pas du palais de l'Elysée, côté grille du coq. Beaucoup de choses concrètes, retraite, fiscalité, éducation et puis des phrases, des slogans énigmatiques ou vaporeux. J'ai noté cela, oui ce pays est irréformable mais nous ne proposons pas de le réformer, nous proposons de le transformer radicalement. En français courant ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'on fait des ajustements, qu'on fait des réformes tous les 3 mois sans expliquer aux français où on veut les faire et où on veut les emmener. Et qu'il faut répondre non pas à la question du comment mais à la question du pourquoi. Que ce qui a tué les deux grands partis c'est qu'ils n'ont pas tranché les grandes questions idéologiques depuis 30 ans en leur sein. Ils ne pensent plus la même chose sur l'Europe. Je pense qu'on les tranche. Je pense que le projet qui a été présenté ce matin et on a suffisamment glosé sur l'absence de projet depuis des mois. Il y avait des propositions d'ailleurs qui se sont reprises ce matin qui étaient déjà sur la table depuis le mois de novembre. Certains ne voulaient pas les voir, ne voulaient pas les commenter et rester sur le commentaire du commentaire. Elles étaient là depuis longtemps. C'est un projet de transformation et pas d'ajustement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la culture de la réforme mais dans la culture de la transformation. Il l'a dit, ça prendra sans doute 10 ans sur certains sujets. On pense aux questions des retraites, on pense à l'éducation. Il ne verra pas lui politiquement le bénéfice des résultats de la politique éducative. Vous comprenez qu'on puisse voir dans ce qui a été présenté ce matin davantage de continuité que de transformation et encore moins de radicalité ? Révolution ? Je ne le crois pas. Je prends l'exemple du travail parce qu'on peut rester sur la partie très macro mais rentrons dans les sujets. Sur la question du travail, il y a une vraie transformation. Qui est l'idée que, par exemple sur le chômage, on passe à une allocation universelle. Chacun aura droit à une assurance chômage. Sur le contrat de travail, vous êtes plus proche de François Fillon que... Si on peut rester d'abord sur l'assurance chômage. Parce que là-dessus, personne d'autre ne le propose. C'est-à-dire qu'on prend en compte les mutations du monde professionnel. Le fait qu'aujourd'hui, mes parents ont connu des carrières linéaires, 30 ans ou 40 ans dans la même activité. Moi, j'ai 39 ans, j'ai déjà fait 4 ou 5 boulots différents. Je n'ai pas une carrière linéaire traditionnelle. Et c'est le cas de très nombreuses personnes de ma génération. Et donc, c'est comment est-ce qu'on prend en compte ces ruptures ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que, par exemple, on parle beaucoup du burn-out ou du bar-out dans les entreprises, eh bien, on puisse démissionner et avoir droit à l'assurance chômage. Puisque la démission, ça n'est pas uniquement un échec. Ça peut aussi être un moyen de rebondir. Bref, c'est d'essayer d'adapter notre modèle à une économie de la compétence et de l'innovation et pas à une économie de rattrapage qui était celle des années 50. Ça, pour le coup, c'était déjà dans le livre. C'était dans le livre. En revanche, qui n'était pas dans le livre, et c'est sans doute la proposition, l'une des propositions les plus audacieuses, une réforme des retraites qui soumet tout le monde aux mêmes règles de calcul. On va écouter Emmanuel Macron d'abord. Nous avons pris la décision d'aller vers un système de retraite plus transparent et efficace. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerai pas de changer l'indemnisation des retraités, mais nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, un euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. Ce qui fait que, oui, cela conduira à la suppression des régimes spéciaux. Suppression de régimes spéciaux, un seul système donc, si on a bien compris, pour les fonctionnaires et pour les salariés du privé. Vous avez 37 régimes aujourd'hui. L'idée, c'est de n'avoir qu'un régime à la fin. En combien de temps ? L'idée, c'est que... On a déjà entendu ça dans le passé et des gouvernements qui ont sauté. Écoutez, je crois qu'on a démontré que des choses n'avaient jamais été faites par le passé et dans les dix derniers mois, on a démontré qu'on pouvait les faire. Et donc, rien n'est immuable. Et soit on dit qu'on va à l'élection présidentielle dans le renoncement, soit on y va avec un peu d'optimisme et un peu de volonté pour faire changer les choses. Alors, le projet. Donc, sur les retraites, 37 régimes aujourd'hui, un régime unique à la sortie. Avec l'idée d'avoir une cotisation à la carte. C'est-à-dire que vous avez une cotisation pour un euro qui donne des droits identiques à chacun. C'est la retraite à points. C'est la retraite à points, ça peut y ressembler. Mais plutôt que les points, parce que les points, vous savez, vous pouvez cumuler des points. Et puis, l'indice du point chute. Là, ce sera des euros. C'est la vraie différence. Et donc, vous savez, à tout moment, je vous mets au défi, là, autour de la table. Si je vous demande, aujourd'hui, combien vous allez toucher, si vous prenez votre retraite à 62 ans, personne autour de la table n'est capable de me répondre. Demain, vous aurez la possibilité de le savoir très simplement. Et surtout, on introduit un élément de justice. Qui est qu'aujourd'hui, les ouvriers ont une espérance de vie moins longue que les cadres. Ils vivent en général 7 à 8 ans de moins. ont réintroduit de la justice par ce système de points, en faisant en sorte que ce ne seront plus les ouvriers qui financeront les retraites des cadres, mais qu'ils bénéficieront à plein d'un modèle plus juste et plus équitable. Et ça, on ne peut le faire que dans un rapport très personnalisé, à nouveau aux situations professionnelles, qui tient compte des parcours où vous aurez pu être artisan, puis salarié, puis avoir eu une troisième activité. Et aujourd'hui, c'est un casse-tête impossible pour les gens. Ils n'y arriveront pas. Une chose est sûre, en revanche, c'est que les personnes, ça c'est sur 10 ans, et c'est sur 10 ans, ça prend 10 ans. Mais pour une raison simple, c'est qu'il ne faut pas non plus changer les règles pour des gens qui partiraient à la retraite dans les 5 prochaines années. Parce que voilà, c'est un contrat à la retraite. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu unilatéralement. Il y a des gens qui ont des projets de vie, qui sont déjà en construction, qui vont se passer dans les années qui viennent. Eux, il n'y a pas de modification là-dessus. Est-ce que vous avez le mode d'emploi pour éviter que le pays soit bloqué comme à l'hiver 95 ? D'abord, vous allez avoir l'élection présidentielle qui donne une légitimité. Oui, mais attendez, l'élection de 95, il fait les campagnes sur la fracture sociale, 6 mois plus tard, c'est le plan social. Donc évidemment, ça ne marche pas. Si vous dites aux gens, avant, si vous expliquez aux Français la pédagogie de ce que vous voulez faire, si vous leur dites où vous voulez aller et que vous remportez l'élection présidentielle et ensuite les élections législatives... Ça ne fait pas taire les perdants d'une réforme. Ça ne fait pas taire les perdants d'une réforme, mais ça donne une légitimité politique, c'est-à-dire que vous avez dit les choses. Et c'est la grande différence avec ce qui s'est fait avant. Vous ne pouvez pas faire la fracture sociale en campagne et le plan social 6 mois plus tard. Anne-Sophie ? Non, oui, c'était une question technique, vous le disiez, en fonction de l'espérance de vie. Mais si on change 4 ou 5 fois le métier, ça va devenir très très compliqué de calculer... Non, parce que ça c'est justement, les partenaires sociaux auront tout leur rôle dans les branches, dans les entreprises. Vous pouvez changer de métier, vous pouvez mesurer la pénibilité de certains métiers. Enfin, il est quand même assez commun et disons de bon sens de dire que des gens qui ont des travaux, qui exercent des travaux physiques à longueur de journée, ont une espérance de vie malheureusement plus courte que des gens qui ont un travail posté dans des bureaux qui demandent moins d'exigences physiques. Et donc ça, ça se travaillera aussi avec les partenaires sociaux. On remet au cœur du système... Oui, mais l'équité, la justice et l'équité du système est à ce prix. Aujourd'hui, il est injuste parce qu'il ne permet pas de reconnaître ces éléments-là. Sur les grands équilibres, c'est important, 60 milliards d'économies, 50 milliards d'investissements, ça fait 10 milliards de dépenses en moins. On est loin, c'est vrai, des 100 milliards de... Vous mélangez deux catégories de montants. L'investissement et le fonctionnement, ça n'est pas la même chose, M. Cohen. Pardon ? Vous avez 50 milliards d'investissements et vous avez 60 milliards d'économies. Et l'économie, c'est sur du fonctionnement. Oui. Donc ce sont des torchons et des serviettes, il ne faut pas mélanger les choses. Et donc le 60 moins 50, ce sont les arguments employés par nos adversaires. Mais à nouveau, ce sont deux natures de dépenses différentes. Et donc on est sur 50 milliards d'investissements. Oui. Donc ça, c'est sur la durée et les économies, elles sont pérennes. C'est-à-dire qu'à la fin du quinquennat, vous aurez 60 milliards d'économies qui perdureront dans le temps. Les 50 milliards d'investissements, vous pourrez en refaire 50 nouveaux. D'accord, mais les deux chiffres, c'est sur le quinquennat. Oui, bien sûr. Ça manque de tableau. Et donc on ne peut pas faire 60 moins 50 égale 10 ? Non. Parce que ça n'est pas la même nature de dépense. Vous le faites pour Fillon alors ? Quand vous dites si Fillon ne veut faire 100 milliards, je vous mets au défi de trouver un argumentaire qui aurait été fait par nous. Nous, on essaie d'être honnête. Pour ce Fillon, c'est de faire 100 milliards d'économies, nous on en fera de ce façon. En tout cas, ça ne fait pas des grands changements en matière de fiscalité, en matière d'impôts. Une partie de la gauche dit que c'est la poursuite de l'austérité. Vous dites quoi ? C'est sérieux ? On leur dit, typiquement, l'impôt le plus injuste de France, c'est la fiscalité locale. C'est le plus injuste. Il est payé. Vous êtes à Paris, un couple qui vivait dans un appartement avec la même surface à Paris et à Argenteuil. Vous payez 500 euros de taxe d'habitation à Paris, 1400 euros à Argenteuil. On peut supposer intuitivement que votre revenu est un peu supérieur si vous vivez dans le centre de Paris, plutôt que si vous vivez à Argenteuil. Nous, la décision qu'on a prise, c'est d'exonérer 80% des foyers français à l'horizon 2020 de la taxe d'habitation qui est l'impôt le plus injuste. À condition que vous puissiez tordre le bras des collectivités locales. Non, parce que, à nouveau, l'exonération, c'est-à-dire que l'État paiera aux collectivités locales ses 10 milliards d'euros. Oui, mais il n'aura plus... Les collectivités ne pourront plus... Puisque vous êtes dans la compagnie, François Fillon fait 20 milliards d'économies sur les collectivités, supprime les DMTO à 10 milliards. Et je n'ai pas entendu d'ailleurs l'Association des maires de France présidée par François Baroin s'émouvoir de ce projet de François Fillon. Si François Baroin, il trouve que le programme de Fillon, il pousse le curseur trop loin. Les réactions maintenant à votre projet, regardez. On essaie de se faire élire en essayant de faire plaisir à tout le monde. C'est le mode séduction. Ce n'est pas le mode réforme ou le mode homme d'État. Ce n'est pas un homme d'État. Une succession de déclarations d'intentions, il n'y a pas de vision, ça n'est pas du tout chiffré ni financé correctement. Et on voit une soumission encore plus importante à l'Union européenne, on n'en a pas besoin, et pas un mot quasiment sur l'immigration. Une grosse inspiration libérale, dissimulée par quelques petites louches un peu plus sociales, puis avec quelques mesures un peu démagogiques sur les élus, notamment sur les conflits d'intérêts. Mais je rappelle que M. Macron n'a toujours pas publié la liste des donateurs, et notamment les grands financiers, qui financent sa campagne. – Excusation récurrente, qui vous finance ? Pourquoi ne connaît-on pas vos donateurs ? – C'est la loi, et donc Aurélie Filippetti devrait passer plus de temps à étudier la loi qu'elle est supposée connaître, puisqu'elle est parlementaire et qu'elle la vote. La loi nous interdit de diffuser les noms de nos donateurs. Si l'un d'entre vous autour de la table avait fait un chèque à Emmanuel Macron, serait-il heureux que nous diffusions cela publiquement ? – Non, en revanche, ce qu'on dit, c'est que vous avez des gros donateurs. – Non, mais des gros donateurs, c'est la loi. – Oui, d'accord, mais… – La loi fixe à 7500 euros par personne. Écoutez, ça c'est le problème de Benoît Hamon. La loi fixe à 7500 euros par personne, et par an, les donateurs. – Vous en avez combien ? 150, c'est ça ? – On a 30% de gens qui ont donné moins de 30 euros, 60% des gens qui ont donné moins de 60 euros, et 4% des gens qui ont donné plus de 4000 euros. – C'est-à-dire, près de 200, près de 200, qui ont donné 7500 euros la somme maximale. – Je mets au défi les autres parties de nous dire comment ils sont financés. Et je rappelle simplement que nous, c'est 0 euro d'argent public à ce stade. Zéro. Donc nous, on a dû jouer… – Parce que les dons sont remboursés l'année prochaine. – Oui, donc ça ne sera pas de l'argent public. – D'accord, mais c'est 0 euro d'argent public. Le Parti socialiste, c'est 25 millions par an, les Républicains, 20 millions, le Front National, 6. Donc les tenants du système, je comprends qu'ils soient mal à l'aise, mais nous, on a dû faire avec les moyens du bord. Et vous savez, on reçoit beaucoup de chèques de gens qui nous font des chèques de 20 ou 30 euros, qui nous demandent d'encaisser à la fin du mois. Je trouve méprisables les propos d'Aurélie Filippetti, de Benoît Hamon et des autres, parce qu'ils sont tous sur la même thématique, vis-à-vis des gens qui… On a plus de 20 000 donateurs. Et on a des gens qui nous font des chèques avec sincérité, des courriers très émouvants. Je vous invite à notre QG, on pourra leur montrer. – L'inspiration libérale dont parlait Aurélie Filippetti ? – On assume d'avoir une balance entre la liberté d'un côté et la protection de l'autre. En gros, depuis 30 ans, vous avez la droite qui s'est arrogée, la liberté et la production, et la gauche, l'égalité et la redistribution. Ce sont des modèles hémiplégiques. La France, ça n'est pas l'un sans l'autre. C'est la devise républicaine. Et nous, on souhaite réconcilier les deux. On considère que quand vous mettez de la liberté, par exemple, sur le marché du travail, il faut mettre une protection en face. C'est l'assurance chômage pour tous. Si vous faites l'un sans l'autre, vous déséquilibrez la société française, vous créez des fractures, des inquiétudes légitimes. Et ça n'est pas à la fin un modèle équilibré, c'est ce vers quoi nous, on tend. – Et donc, vous boitez sur votre gauche ou sur votre droite ? – Non, ça veut dire que c'est simplement un modèle équilibré. Mais je comprends, ça fait 30 ans que la géographie politique se sépare en gauche-droite. – C'est important pour les gens, ils le disent. En gros, il y a des mesures de gauche et des mesures de droite, vous pouvez le dire comme ça. – Il y a des mesures qui sont des mesures qui mettent la liberté au cœur de la démarche et d'autres qui mettent l'égalité au cœur de la démarche. – C'est bien ce que je veux dire. – Vous restez avec nous, on va évoquer un fait divers qui intrigue vos journaux et leurs lecteurs depuis une semaine. Ça fait une semaine en effet qu'on est sans nouvelles de la famille Troadec qui vivait à Orvaux, en Loire-Atlantique. Mais l'enquête semble s'accélérer depuis rien avec la découverte du pantalon de la fille de 18 ans à 300 km de son domicile dans le Finistère mais aussi de la voiture du fils ce matin à Saint-Nazaire.